Bonjour à tous et à tous nous sommes le 27 novembre 2020 dans cette vidéo je vais répondre à Ouzouze qui a fait un commentaire sous ma vidéo l'américanisation de la France que je remets en lien ici afin que vous puissiez aller voir notre conversation et qui a dérivé sur le Frexit si on veut et si je t'ai bien compris Ouz et donc dans cette vidéo il va s'agir de pourquoi est-ce que l'union européenne ou une union européenne est pertinente pourquoi est-ce que le plan A plan B de la France insoumise peut-être pas le leur mais celui que je leur suggère est pertinent etc etc donc tout de suite rentrons dans le vif du sujet tu connais les modalités pour faire bouger les traités européens et le problème de l'unanimité des 27 états tout à fait Ouz je connais cet argument récurrent des sympathisants de l'UPR avec qui j'ai échangé souvent par le passé et même encore aujourd'hui et je pense que tu es peut-être de ces gens là que je vois comme des amis il n'y a aucun souci et donc je réponds toujours de la même façon c'est que le traité européen de Lisbonne que les français ont rejeté en majorité et que le traître Nicolas Sarkozy a ratifié en allant contre les articles 3 et 5 de la constitution je reviens pas là dessus j'ai fait déjà des vidéos sont donc numéro 1 des félonies donc il faut dénoncer les félonies et non pas les reconnaître en disant il faut sortir par l'article 50 parce que l'article 50 fait partie de cette félonie donc c'est reconnaître cette félonie on n'a pas besoin de l'article 50 il faut juste rejeter le traité de Lisbonne comme étant une félonie un document nul et non avenu dénoncer c'est un terme juridique d'accord ça veut dire qui n'est pas légitime puisque le peuple l'a rejeté je reviens pas là dessus je t'en renvoie à mes vidéos donc numéro 1 c'est une félonie on ne reconnaît pas on le rejette deuxièmement cela même qui nous impose ces félonies que sont ces traités ne les respecte pas dès que ça les arrange on le voit bien en temps de pandémie il y a de nombreuses transgressions du traité mais même avant ça par exemple quand nicolas sarkozy a sauvé les banques en 2008 2009 selon les traités il n'en avait pas le droit puisque l'état n'a pas interféré dans les entreprises privées et l'argument de dire que c'était nécessaire sinon tout se serait effondré est un argument de nos ennemis donc il faut pas le reprendre nous de notre côté on aurait justement dû dire vous avez fait n'importe quoi ce système est à plat c'est la bonne occasion pour faire un autre système c'est à dire nationaliser le secteur bancaire par exemple ou en tout cas répudier les dettes privées les dettes des banques et ne pas faire de austérité c'est à dire faire payer aux français les bêtises de ces banques la banque privée donc voilà le deuxième argument après celui que ces traités sont une félonie c'est que eux mêmes ne respectent pas leur traité et il se fiche complètement de l'unanimité pour aller à l'encontre du traité d'accord unilatéralement que ce soit l'allemagne en ayant un excédent commercial qui est interdit par les traités que ce soit la france en sauvant les banques le système bancaire privé etc donc dès que ça les arrange ils vont contre ces traités et il se fiche de l'unanimité ce que je veux dire par là c'est que les lois si elles sont imposées contre la volonté du peuple sont illégitimes et s'ils ne servent pas l'intérêt et que cela même qu'ils ont imposé ne respectent pas elles sont d'autant moins légitime voilà pour cette première partie puis tu dis donc personnellement je trouve que changer l'union européenne comme le plan à l'espère me paraît impossible alors non justement parce que dans la négociation plan a on peut se servir du fait que cela même qui nous impose le traité de lisbonne l'ont maintes fois transgressé selon les besoins donc ça veut dire à minima que ce traité est mal fichu puisqu'il ne répond pas à des situations de crise ou des situations d'urgence donc il faut le réécrire au minimum puis tu dis charles de gaulle n'a pas réussi à le faire alors que c'était l'europe des six et la france pesait beaucoup beaucoup plus alors ok d'accord mais si la france pèse beaucoup beaucoup moins donc aujourd'hui c'est aussi à cause de la politique anti libéral des sarkozy hollande macron et compagnie et même chirac avant ça et même si on veut mitterrand et c'est d'accord ce que je veux dire par là c'est que ça dépend de la politique qui est menée c'est les politiques anti libérales en réalité qui ont dégradé l'image et la puissance de la france et donc avec une autre politique on peut lui redonner de la force même à mon avis assez rapidement et donc avoir du poids de nouveau et c'est pas parce que charles de gaulle qui est aujourd'hui vu comme une image un peu idéalisée et je fais la même chose n'a pas réussi que personne d'autre n'y arrivera par la suite donc tu dis alors permets moi de douter de la crédibilité du plan a bien sûr tu as le droit d'en douter mais je t'explique pourquoi est ce que à mon avis ce doute n'est pas fondé puis comme il n'y a rien de bien dans l'union européenne il faudrait en plus que le plan a puissent faire table rase là ça devient à mes yeux pire que de la science fiction f i pour la france insoumise très joli jeu de mots je dois reconnaître oui effectivement tu as raison la tâche va être très importante parce qu'il ne suffit pas simplement de renégocier mais la renégociation doit amener à quelque chose de très différent de cette union européenne anti libéral et au cas où tu n'aurais pas vu mes précédentes vidéos quand je dis anti libéral je fais référence au libéralisme historique celui de la révolution française qui reconnaît donc les droits des individus les droits et les devoirs même si à titre personnel et je l'ai dit dans une vidéo je ne suis pas libéral je suis post libéral mais je te renvoie à cette vidéo quoi qu'il en soit en tout cas cette union européenne là est anti libéral puisqu'elle se fiche de la liberté des peuples et donc oui il faut lutter contre ça on peut aussi en décider d'en sortir et évidemment mais moi je suis pour la bataille parce que je ne suis pas pour reculer à chaque fois qu'on a une difficulté aussi grande soit elle continuons puis combien de temps sera perdu pour tenter cette voie sans espoir pour moi le décompte a déjà commencé depuis des décennies en faisant croire à l'option changer l'union européenne je trouve que c'est abusé de la naïveté et de la méconnaissance des français sur la réelle possibilité que ça aboutisse encore un temps précieux perdu pendant lequel les français auraient pu et ou pourraient trouver des solutions plus réalistes mais dénoncer le traité de lisbonne sur les articles 3 et 5 de l'anticonstitution si je parle comme étienne chouard donc constitution qu'il faudra réécrire par le peuple ça nous défait du traité de lisbonne d'accord puisque on le répudie ce traité donc dans l'intervalle de la renégociation vers un autre traité éventuel si on n'y arrive pas donc plan b on sort et bien on applique le programme de la france insoumise donc on n'est pas obligé d'attendre ça se fait en parallèle en parallèle on dénonce on sort de ce traité là et donc on applique de suite dès l'arrivée au pouvoir un programme démocratique social environnemental etc et la négociation se fait en parallèle peu importe quel en sera le résultat il n'y a donc pas de temps de perdu je continue je ne parle même pas du plan b qui est aussi de la science fiction car c'est tirer des plans sur la comète ne sachant pas comment sera la situation suite à la tentative du plan a alors je comprends pas trop bien cet argument parce que gouverner c'est prévoir donc il faut quand même avoir des objectifs comme je te l'ai dit l'un des objectifs à côté de la renégociation c'est d'appliquer le programme de la france insoumise donc retrouver une souveraineté notamment par la réécriture de la constitution ce qui est dans le programme et puis je répète quel que soit le résultat de la négociation dans le cadre du plan a soit c'est on a obtenu ce qu'on veut c'est à dire une bifurcation de la politique de l'union européenne de l'antilibéralisme vers une union européenne démocratique sociale environnementale etc et donc on est en concordance avec le programme qui est de toute façon déjà appliqué soit ce n'est pas le cas et donc on sort de cette union européenne mais il n'y a eu aucun temps de perdu et aucune incidence sur le fait d'appliquer tout de suite le programme ceci pour répondre à cela je trouve que l'avenir en commun ressemble à un plat de spaghettis pas très clair qui serait un chemin semé d'embûches d'accord c'est ton opinion je le trouve relativement clair même si je te l'accorde il ya des points à éclaircir notamment et j'ai posé la question dans une vidéo précédente comment se constitue cette constituante qui doit réécrire la constitution est ce qu'elle est tirée au sort est ce qu'elle est élue est ce qu'elle est en partie tirée au sort en partie élue etc là dessus effectivement il faut clarifier pareil c'est le sujet de mes vidéos sur la stratégie plan à plan b il faut clarifier la position sur tout le reste je pense que c'est quand même relativement clair ensuite puis selon les responsables de la france insoumise que l'on écoute cela change preuve pour moi que ça ne sent pas bon du tout niveau crédibilité ok je t'accorde ceci à eux d'avoir un discours cohérent et uniforme avis donc à la france insoumise si vous voulez être clair pour 2022 ensuite pour ce qui est de refonder une autre union européenne je ne comprends pas cette obsession pourquoi vouloir à tout prix créer une organisation supranationale très bonne question et alors justement le but ici n'est pas de créer une organisation supranationale supranationale ça veut dire qu'il ya un pouvoir au dessus de la nation pas du tout puisque on veut justement réécrire la constitution qui doit notamment permettre d'instituer le rick le référendum d'initiative citoyenne donc c'est à dire de donner un réel pouvoir au peuple de décision voire d'instaurer un rick constituant permanent c'est à dire de pouvoir réécrire la constitution à chaque fois qu'on trouve qu'il ya un problème en passant par le référendum d'initiative citoyenne ça ce sont des propositions qui sont sur la table ce ne sont pas que les propositions de la france insoumise mais il ya tout un tas d'initiatives citoyennes qui vont dans le sens de faire de la france une véritable démocratie donc je le répète le but n'est pas au travers d'une union européenne de déléguer le pouvoir à cette institution si tu veux ça serait un peu comme une fédération d'accord chaque état de l'union européenne est souverain mais l'union européenne sert à nous coordonner à chaque fois que c'est possible par exemple pour des politiques environnementales qui par définition ont besoin d'une autre échelle que simplement locale locale c'est dire nationale il faut au moins que ça soit au niveau d'un continent pour que ça commence à avoir un effet mais donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut arrêter de penser que l'union européenne a un pouvoir sur les nations ce sont les nations qui ont le pouvoir sur leur territoire et l'union européenne comme les nations unies par exemple si tu veux c'est une instance de dialogue qui n'abolit pas les souverainetés nationales mais qui doit permettre des coordinations des politiques communes quand c'est pas possible et bien les états appliquent leurs politiques locales à l'échelle de la nation tu continues en disant pourquoi ne pas laisser les états s'entendre en toute liberté mais l'union européenne actuelle ne permet pas aux états de s'entendre en toute liberté je suis d'accord puisqu'elle est anti libéral mais j'ai l'impression en particulier chez les sympathisants de l'upr que vous essentialiser cette union européenne comme étant la seule possible or ce n'est pas parce que cette union européenne là est anti libéral que toute union européenne est par définition par nature anti libéral donc dans l'union européenne que j'envisage comme je te l'ai dit tous les états sont souverains quand je dis les états en fait je devrais dire les peuples de ces états et donc cette nouvelle union européenne doit simplement permettre des accords possibles des coordinations possibles à deux ou plus d'états le cas échéant mais il faut décorréler la notion de union européenne avec cette pseudo union européenne si c'est pour ça je sais pas si je les fais avec toi mais quand j'écris union européenne enfin eu eux j'écris toujours le eu en minuscule et le e en majuscule parce que ce n'est pas réellement une union c'est comme d'habitude on inverse le sens des mots on n'est pas en démocratie on dit qu'on est en démocratie on dit que le libéralisme c'est en fait l'égoïsme des anti libéraux qui ont le pouvoir etc donc il faut remettre les choses en droit une réelle union européenne ce n'est pas l'antinomie qu'ils en font ou alors ça c'est l'union des anti libéraux européens en fait si tu veux je continue à te lire donc tu proposes par exemple par des accords bilatéraux bien sûr mais même en étant dans une union européenne si on veut faire des accords bilatéraux ou multilatéraux que ce soit au sein de l'union européenne avec certains états et pas tous ou que ce soit en dehors de l'union européenne comme c'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui avec des accords avec les états unis avec l'asie etc on peut le faire le fait de construire une union européenne ne signifie pas que tous les accords doivent se faire dans le cadre de cette union européenne cette union européenne doit favoriser une coordination des états européens mais elle ne dit rien sur la possibilité de chacun de ces états de faire des accords entre eux avec l'extérieur etc tu poursuis en disant l'histoire nous prouve que cela fonctionne bien donc ces accords bilatéraux et l'union des peuples que tu cites ne va pas de pair avec une union européenne je ne vois pas pourquoi la france devrait s'unir politiquement avec des grecs polonais ou estonien plutôt qu'avec des marocains canadiens ou japonais suisse sénégalais etc explique moi pourquoi on devrait faire ça on peut très bien s'entendre entre nations comme des grands alors là encore tu essentialise l'union européenne actuelle comme la seule possible c'est ça un des grands torts de l'upr à mon avis parce que tu dis l'histoire nous prouve que cela fonctionne bien et l'union européenne que tu cites ne va pas de pair avec une union européenne non tu devrais dire avec cette union européenne parce qu'en toute logique si on utilise le mot union dans son sens véritable alors oui une union européenne véritable va de pair avec l'union des peuples c'est juste logique mais là ce qui se passe cette union européenne si c'est l'union des anti libéraux et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dépasser cette réalité ou alors c'est que ça cache un autre agenda c'est à dire que vous ne voulez d'aucune union mais dans ce cas là il vaut mieux le dire clairement et ne pas utiliser cette situation pour dire que c'est la seule possible et que l'alternative c'est de sortir de toutes idées d'union là ça serait plus clair ensuite pourquoi est ce que la france devrait s'unir politiquement avec des grecs polonais estonien plutôt qu'avec des marocains canadiens ou japonais sénégalais et c'est encore une fois ce n'est pas parce que on fait un projet dans un sens que ça exclut les autres sens d'ailleurs dès à présent la france qui est dans l'union européenne a aussi des accords bilatéraux multilatéraux avec d'autres nations en dehors du cadre de l'union européenne un instant monsieur le sortir donc la politique d'une union européenne véritable n'est pas exclusive c'est à dire on fait comme si et pas autrement puisque je le rappelle de toute façon les états membres sont souverains les peuples de ces états membres sont souverains pourquoi est ce qu'on fait une union politique avec les gens autour de nous parce que justement ils sont autour de nous il ya une certaine proximité déjà géographique et puis malgré ce qu'on en dit culturel plus proche que avec par exemple les japonais où je suis mais il me semble que l'union européenne a signé un accord avec le japon tout récemment donc dans le cadre antidémocratique actuel on fait déjà des accords avec des nations extérieures à l'union européenne donc dans une véritable union européenne démocratique de peuples indépendants la coordination des peuples alentours n'empêchera pas d'établir des coordinations avec d'autres entités nationales extérieures à l'europe mais si tu veux c'est comme une première étape logique on va d'abord trouver des unions des coordinations avec les gens qui sont autour de nous avant d'aller plus loin mais c'est qu'une première étape donc quand les peuples ont récupéré leur souveraineté on pourra s'entendre entre nous pour nous coordonner sur certaines politiques idéalement un maximum tout en étant capable individuellement c'est à dire chaque nation ou en groupe de nations de faire des échanges des coordinations avec des entités canadiennes japonais etc en dehors de l'union européenne l'un n'est pas contradictoire avec l'autre enfin tu termines en disant et les histoires de zones économiques pour moi ça ne vaut rien du tout les suisses défendent beaucoup mieux leurs intérêts que la france alors l'argument de la suisse j'entends mais ça n'a rien à voir avec l'union européenne même si on était en dehors de l'union européenne des gens comme Sarkozy, Hollande, Macron etc ne défendent pas l'intérêt de la france qu'on soit dedans ou en dehors puisqu'ils ont de toute façon la même idéologie donc ce n'est pas l'union européenne qui leur impose cette politique c'est eux qui diffusent cette politique dans l'union européenne et qui utilisent donc ce carcan pour dire il faut appliquer ces politiques si tu veux tu vois c'est comme ça que ça marche donc la Suisse ce n'est pas parce qu'elle est hors de l'union européenne qu'elle peut protéger ses intérêts c'est simplement parce que ses dirigeants sont patriotes si tu veux et donc encore une fois dans l'union véritable européenne qu'il s'agit d'instituer premièrement il faut donner aux français le pouvoir souverain c'est à dire réécrire la constitution et instituer des choses comme le RIC qui leur permettra de participer activement à la politique c'est à dire l'organisation de la société et donc une fois qu'on a institué le pouvoir du peuple nous pourrons si nous le voulons s'il y a une majorité de français pour le vouloir façonner cette union européenne dans laquelle tous les peuples conservent leur souveraineté et s'entendent dans des traités bilatéraux, multilatéraux enfin en tout cas dans une coordination plus large voilà j'espère que j'ai répondu à tes arguments, à tes inquiétudes et je voudrais conclure en répétant que cette union européenne là est en réalité premièrement une anti-union européenne ou l'union européenne des anti-libéraux si tu préfères mais ce n'est pas la seule possible mais pour imaginer cette nouvelle union européenne il faut sortir de l'essentialisation de cette union européenne-ci ce n'est qu'un modèle parmi d'autres et un anti-modèle d'ailleurs voilà ce que je voulais dire tes commentaires comme ceux de tous dans le respect sont toujours les bienvenus continuons la discussion même si on n'est pas d'accord et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté, égalité, fraternité, vive la France et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays et comme toujours je termine par le triptyque de notre pays et comme toujours je termine par le triptyque de notre pays